Yaku Di Boncho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'estim plaisir pour la présentation d'un nouveau manga Et on va parler de Mon Frère Cet Otaku Le manga Mon Frère Cet Otaku est un one shot des éditions Kumiko et c'est un seinen Nous sommes en genre comédie tranche de vie et otaku La série date de 2019 au Japon et de juin 2021 en France Nous sommes sur un manga qui est de Mimou Yamada Et il ne me semble pas que l'auteur ait écrit autre chose de disponible en tout cas en France Et c'est toujours en ce qui concerne les grandes lignes à part qu'il est H.C.O. 14 ans et plus Et en France en tout cas il est au prix de 7,99€ On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais très clairement que la qualité du dessin est plutôt sympa Mais personnellement je n'en suis pas ultra fan Je trouve ça dans la moyenne en fait Donc voici ma petite note Pour ce qui est du manga Donc on suit les aventures d'un jeune homme en fait Qui est un otaku par excellence Donc il collectionne tous les goodies de sa série préférée Il va écrire donc des histoires d'amour entre les personnages de sa série préférée Enfin des mangas qu'il vend donc lors de la convention que l'on connait tous Qu'il y a au Japon où on vend justement Je crois que le mot c'est doujinshi Mais j'ai un petit doute parce que c'est pas un mot que j'utiliserai régulièrement Donc j'ai un doute Mais toujours est-il Donc c'est ça qu'on suit En fait on suit les aventures de lui et de sa soeur Qui essaye de le sortir de ce côté Otaku reclus de la société Et elle essaye en fait de faire en sorte Qu'il sorte au moins S'acheter ses propres figurines Au lieu de les commander sur internet Au lieu d'avoir peur aussi en boutique de le faire Voilà donc on a sa soeur Qui essaye quand même de le sortir de là Mais au final en fait elle va se retrouver très rapidement Piégée par son frère Et elle se retrouve du coup à l'aider Pour écrire ses BD Pour faire les dessins etc Et pour pouvoir participer aussi à l'événement Le truc c'est qu'à chaque fois Elle va se retrouver dans des situations pas possibles Mais qui sont plus fun les unes que les autres Pour le fait qu'il y ait de la comédie Tu me sais peut-être Mais je suis pas fan quand il y a trop de comédie Parce que je dis que trop de comédie Tue la comédie Là je te dirais que ça a été parfaitement géré C'est légèrement Ouais j'ai l'impression de faire un tiktok là Par rapport à ça Légèrement un peu trop comédie Mais ce n'est pas trop dérangeant En tout cas pas pour moi Et j'ai su quand même apprécier la série Pour ce qui est du manga Je te dirais très clairement Que l'histoire est plutôt sympa C'est fun, original Elle fait un seul volume C'est plutôt cool On aurait pu très bien aussi Être le genre de série Qu'on peut exploiter sur la longueur Mais je trouve ça bien En fait que l'auteur ait décidé De s'arrêter ainsi Parce qu'en fait On pouvait faire une fin Avec ce qu'on a eu Et ça c'est quelque chose de très agréable Ce que j'aime aussi dans ce manga C'est un petit peu l'univers L'envers du décor du manga Et c'est ça que je suis appréciée Parce qu'au final La soeur qui essaie d'aider son frère Elle arrive à l'aider Mais son frère lui L'entraîne dans sa passion Donc en fait C'est assez drôle à voir Et c'est ça qui est plutôt cool Et surtout la réaction des parents Par rapport à tout ce qui se passe Qui est plutôt assez originale Et enfin La réaction des parents Il m'a fait vraiment rire Il m'a fait du bien à voir Et c'est ça que j'ai su aussi apprécier Donc en gros En ce qui concerne ce manga Qu'est-ce que je peux t'en dire ? Je peux te dire tout simplement Que c'est un J'ai un petit doute Entre coup de coeur Et gros coup de coeur Mais gros Ça serait quand même Un peu abusé je pense Donc on va dire Que j'ai un pied dans le coup de coeur Et un pied dans le gros coup de coeur J'ai vraiment apprécié cette série Je me suis bien amusé en la lisant Je vais la garder Je vais sûrement la relire prochainement Parce que je l'ai apprécié En plus un seul tome Ça se lit super vite Donc c'est très agréable Et donc Est-ce que je te conseille ou pas ce manga ? Moi je te dirais oui Mais attention Je sais que moi j'ai vu sur Instagram Une personne qui n'a pas du tout aimé ce manga Il lui a mis un 2 sur 5 Alors que moi très clairement Si on devait mettre juste une autre sur 5 Je dirais que je mettrais un 4 Donc voilà Mais toujours ici J'ai vraiment aimé ce titre Et personnellement Je suis très contente de l'avoir lu Et je ne regrette pas Alors que j'avais vraiment Beaucoup de doutes à son sujet On attaque avec mon avis Sur la qualité des couvertures Je te dirais que Dans l'ensemble J'aime bien l'idée Par rapport à la couverture avant Mais je trouve ça trop chargé Donc comme je te l'aurais expliqué Dans la partie d'avant En fait Le jeune homme dessine Des histoires de relations amoureuses Entre deux personnages D'une série qui existe déjà Et en fait Donc on le voit entouré de goodies On le voit avec son portable Qui est par là Il est ici Ici on voit Une espèce de tablette Pour faire ses dessins Etc Donc je trouve que ça correspond parfaitement Le carton Il passe son temps à commander Du coup ses goodies Parce qu'il n'ose pas sortir de chez lui Il n'ose encore moins Acheter des goodies De ce genre de série En réel Donc je trouve ça plutôt logique Après je trouve ça quand même Trop surchargé Et j'aime pas trop Je sais pas La position peut-être du garçon Ou autre Mais j'ai du mal quand même Avec l'idée Pour ce qui est de l'arrière J'ai adoré Parce qu'en fait Le frère utilise sa petite soeur Pour pouvoir arriver à ses fins Donc par exemple Aller acheter des goodies Etc Et souvent il la récompense Par de la bouffe Donc on a vraiment Tout de résumé ici Et je trouve ça plutôt sympa La façon dont c'est fait Dégager Et dans la bulle blanche Comme ça Je trouve ça plutôt cool Quand on enlève la jaquette On a une petite BD Ce que je déteste le plus Quand j'enlève les jaquettes Quand on ouvre On a cette magnifique page en couleur Voilà Et quand on ouvre Après on est sur la planche En fait tu sais Comme je le dis souvent Qui utilisent les mangaka Pour faire leur dessin Une petite image de la soeur Et on commence comme ceci Pour ce qui est des pages Entre chaque chapitre En fait je suis en train de regarder Et il n'y en a pas vraiment Ce sont directement des pages Qui continuent le manga Elle nous a juste mis le titre ici Pour décaler d'une page Pour arranger l'auteur Même si je n'ai pas compris Parce que là Elle a gaspillé une page On a juste une petite BD Donc voilà En tout cas Pas forcément de pages Entre chaque chapitre Ce n'est pas dérangeant Parce que ça permet vraiment De continuer la série Et ne doit pas être fixé Avec une image Qui va nous perturber Pendant notre lecture Et on peut être fait Qu'est-ce qu'il y a pas ? Qu'est-ce qu'il y a pas ? Sous-titrage ST' 501